– Bonsoir, bienvenue au Tocorange Le Figaro, nous recevons ce soir Henri-Emmanueli. Henri-Emmanueli, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes député des Landes, socialiste, et vous avez sans doute votre mot à dire sur le débat sur l'islam et la République que vient d'ouvrir Nicolas Sarkozy. Mais avant, je voudrais vous faire écouter ce qu'a dit Benoît Apparu, le secrétaire d'État au logement, sur ce sujet ce matin. – On ne peut pas dénoncer l'islam des caves, l'islam des rues, et ne pas en tirer les conséquences. Nous, ce qu'on doit faire, c'est apporter des réponses. Et les réponses, c'est notamment la construction de lieux de culte. Il faut faciliter la construction de mosquées dans notre pays, quitte, s'il le faut, à ce que l'État y participe, s'il le faut, même si c'est contraire à la loi 1905, il faudra faire un aménagement. – Vous êtes affligé ? – Je suis affligé parce que, franchement, je pensais que M. Sarkozy, avait compris avec le débat sur l'identité nationale que les Français n'en voulaient pas. Et je pensais qu'après cet éché, qu'il ne récidiverait pas. Bon, là, il récidive sous une forme un peu différente. Ce n'est plus l'identité nationale, c'est l'islam. Et il ne se rend pas compte, il n'a toujours pas compris qu'avec ce genre d'initiative, il travaille pour Mme Marine Le Pen. Il est en train de fabriquer des voies pour Mme Le Pen, alors qu'il pense lui en voler. Et là, il a un vrai problème. Il faudrait qu'il prenne le temps d'une pause, de réfléchir, de bien regarder le sujet. Et à mon avis, il éviterait ce genre d'idiotie. – Vous, vous êtes pour la préservation de la loi de 1905 en l'État ? – Je suis pour la préservation de la loi de 1905. Vous savez, tous ces amoureux de la laïcité, tout d'un coup, qui découvrent la laïcité, notamment chez les pratiquants d'autres religions, je n'en citerai aucune, tout ça parce que ça leur permet de mettre l'islam à l'index, c'est un peu gros, quoi. – Est-ce que ça ne peut pas faire du bien à tout le monde ? – C'est vrai qu'il y a un problème, que c'est devenu la deuxième ou la troisième religion de France. – Vous le savez, Mme Vintraud, moi je ne suis pas très religieux, ce n'est pas ma préoccupation première, mais c'est une réalité sociale et politique importante. – Donc vous êtes désireux de rappeler la frontière entre la sphère publique et la sphère privée. – Qui ne lance pas ça comme ça, on sait très bien pourquoi il fait ça, ne trompe personne. Et il va avoir, avec cette affaire, le même succès que celui qu'il a eu avec le débat sur l'identité nationale. – Eh bien, on verra. Un autre débat agite la majorité sur la fiscalité, faut-il supprimer l'ISF ? – Alors, je vais vous surprendre, mais je fais partie des socialistes qui supplient M. Sarkozy d'aller jusqu'au bout de son idée et de supprimer l'ISF. – Pourquoi ? – Parce que je pense que ça lui fera beaucoup de tort. – Le rapport annuel… – Bon, ça a un peu surpris mes collègues hier de l'UMP à la Commission des Finances. – Mais quand vous expliquez, on comprend. – Moi, je vous supplie d'aller jusqu'au bout. – Le rapport annuel de la Cour des Comptes a été présenté tout à l'heure. Il dit que les déficits sont toujours trop importants, que les allègements fiscaux ont contribué à les aggraver. Donc, il préconise, à défaut d'augmenter les prélèvements obligatoires, de geler pendant 3 ans le salaire des fonctionnaires. Que pensez-vous de cette idée ? – Je pense que la Cour des Comptes a fait remarquer d'abord qu'effectivement, on avait supprimé beaucoup de recettes, qu'on avait 75 milliards d'euros de niches fiscales, qui ne sont pas en réserve pour la totalité, parce qu'il y a des niches qu'on ne peut pas supprimer, mais ne serait-ce que la moitié, vous voyez que ça fait quand même 35 milliards d'euros. – Et qu'est-ce que dit la Cour des Comptes aujourd'hui ? C'est une forme de provocation. Elle dit ou bien vous créez des ressources nouvelles, des impôts, ou bien vous gelez le salaire des fonctionnaires. Je le salaire des fonctionnaires, comme on n'est pas en Grèce ni au Portugal, ça ferait du bruit. Et puis en plus, j'ai envie de dire… – Et augmenter les impôts aussi, non ? – Ça va faire tellement de peine aux ministres qu'ils se sont augmentés. – Et augmenter les impôts, ça ne fera pas de bruit ? – Ça dépend de qui ? Bien sûr que ça n'est jamais bien vécu d'augmenter les impôts. Personne, y compris moi, n'aime payer des impôts pour le plaisir de payer des impôts. – Si le candidat socialiste, quel qu'il soit, est élu à la prochaine présidentielle, il devra le faire ? – Si le prochain candidat socialiste devra trouver des ressources nouvelles pour redresser ce pays qui court à l'abîme. – Est-ce qu'il devra le faire par les impôts ? – Et il faudra donc des ressources nouvelles. Et le problème, c'est de savoir qui paye et qui paye quoi. Jusqu'à maintenant, on a privilégié les plus riches pour taper les classes moyennes. Nous, on serait plutôt dans l'optique inverse. Enlever quelques privilèges aux plus aisés, je pourrais faire dire ça que les plus riches, et puis ne pas s'en prendre aux classes moyennes. Parce que dire on va augmenter les impôts, ça ne veut rien dire. Ça dépend qui paye. Je vous signale que les sociétés du 4,40, en moyenne, paient 8% pour l'impôt sur les sociétés, alors que le taux est à 30. Bon, alors voilà, on s'est vite dit tout ça. Ça mérite un peu plus de finesse. – Dominique Strauss-Kahn est à Paris pour la rencontre des ministres des Finances du G20. Si vous le rencontriez, qu'est-ce que vous lui diriez ? – Moi, je lui dirais que je trouve normal, moi j'ai plutôt de la sympathie pour Dominique Strauss-Kahn, à titre personnel. – Pour l'homme ou pour le politique ? – Pour l'homme. – Je lui dirais que je comprends, s'il a envie de prendre des responsabilités, je le comprends. Mais que je pense que le meilleur service qu'il puisse rendre à la France, à la gauche, à la France et peut-être à l'Europe, c'est soit de rester au FMI pour un deuxième mandat, parce qu'on aura besoin de lui, parce que ça va être dur de redresser la France. Je fais une parenthèse, M. Sarkozy nous dit sans arrêt, il faut imiter l'Allemagne. Sauf que l'Allemagne, 30% de son PIB, c'est l'industrie. Nous, c'est 13%. Il faut absolument redresser ça. Et pour redresser ça, il faut faire un effort monumental. On aura besoin de Dominique Strauss-Kahn. Si le FMI ne lui convient pas, moi je constate qu'on a du mal à trouver un successeur à M. Trichet, moi je verrais bien Dominique Strauss-Kahn, président de la Banque Centrale Européenne, où il pourrait être précieux pour nous aider à régler les problèmes de dette souveraine et celles de l'euro. – Il entendra sûrement le message. – J'espère. – Et qu'il le prendra en bonne part. – Jean-Marc Ayrault a souhaité ce matin que Dominique Strauss-Kahn donne des signes. Il va s'exprimer notamment à la télévision dimanche soir. Est-ce que vous le souhaitez aussi ? – Moi je viens de vous expliquer ce que je souhaitais. – Est-ce que vous voulez qu'il dise ? – S'il pouvait donner des signes dans ce sens-là, je serais ravi. – Est-ce qu'il y a un problème de timing ? Est-ce que les socialistes ne sont pas en train de se laisser manger l'espace par la droite ? – Moi je suis complètement agacé par ce jeu de la primaire. Je n'ai jamais été partisan de la primaire. J'ai eu le tort de ne pas le dire très fort, je le reconnais. Mais parce que ça annule tout ce qu'on fait par ailleurs. On fait des conventions, on fait des propositions sur le plan fiscal, on fait des propositions sur le plan institutionnel. Tout ça passe à l'as et complètement occulté par la recherche du candidat ou de la candidate. J'ai l'habitude de dire, puisqu'il y a un débat sur l'islam, que le parti socialiste est un peu chiite. C'est-à-dire qu'il a tout le temps un imam cassé. On a eu de l'or, on a eu Lionel, maintenant on a Dominique. Bon, ça va. Moi je pense que pour être candidat à la présidente de la République, il faut être partie prenante au combat, tous les jours, au quotidien. Et qu'on ne débarque pas comme ça un jour d'ailleurs, en disant, finalement j'ai réfléchi. Aussi, malgré tout, il ne vous écoute pas. On peut toujours envisager cette hypothèse. Et qu'il se présente aux primaires. Est-ce qu'il faut un candidat qui incarne vraiment la gauche à vos yeux ? Moi je pense qu'on peut envisager cette hypothèse. On l'envisagera sans doute. Pourquoi ? Parce que Dominique a des qualités. Mais il plaît pas mal à l'électorat de droite, disons-le. Pierre Lelouch dit même qu'il est le candidat idéal de la droite. Mais il faut savoir aussi qu'il déplaît à une partie de l'électorat de gauche. Or, pour être élu dans cette élection, pour l'emporter, il faut d'abord rassembler tout son camp. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il soit le mieux placé. Est-ce que Martine Aubry pourrait faire l'affaire ? Ah oui, moi je l'ai dit plusieurs fois. Martine Aubry, parce qu'elle est le premier secrétaire du PS. Je veux dire, je n'en fais pas une question de personne. Oui, mais le PS pourrait se relever d'un duel, je trouve, qu'à Aubry en primaire ? Il n'y aura pas de duel, je pense. Pourquoi ? Pour ma part, que si Martine Aubry disait que je suis candidat, il y en aura peut-être d'autres. Mais les autres, ils seront là pour le match, mais pas pour gagner la partie. Et dans l'autre sens, si Dominique Strauss-Saint dit qu'il est candidat, Martine Aubry s'inclinera ? Je n'en sais rien, j'espère que non. Et en tout cas, moi je viens de vous le dire, je pense, que malgré les sondages qu'on a aujourd'hui, en fait, je me souviens, moi, des sondages, des sondages de l'or, des sondages de la dur, des sondages d'Ospin, bon, je n'y crois pas trop, quoi. Et si je regarde objectivement, Dominique Strauss-Kahn a des qualités. Je comprends qu'il séduise une partie de la gauche, je comprends qu'il séduise aussi une partie de la droite, mais à mes yeux, son handicap principal, c'est qu'il ne rassemble pas toute la gauche. Or, pour gagner, il faut toute la gauche, plus. Et si malgré tout, il est désigné, est-ce que vous envisagez de vous reporter sur Jean-Luc Mélenchon ? – Non, pas vraiment, a priori, parce que je suis socialiste, et parce que je trouve que, par moments, le discours est excessif, est outrancier, il déborde un peu, parfois, aussi. – Vous pensez, au moment où il a traité Dominique Strauss-Kahn, d'affameur des peuples ? – Pas, c'est des expressions qu'il vaut mieux éviter. – Est-ce que c'est plus grave que Christian Jacob ? – Ou bien, globalement, vider les tous, quoi, tout ça. Non, moi, je ne participe pas à ce genre de… – C'est du populisme ? – Moi, je n'aime pas le populisme, ça veut dire populaire, ce n'est pas forcément mauvais. Alors, moi, démagogie, je sais ce que ça veut dire. – Auréa Minouli, merci. Merci et à demain pour un nouveau talk Orange le Figaro, où nous recevrons le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire. Au revoir. – Je lis en suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –